... Oui. Voilà. Excellences, Messieurs, le Président du gouvernement, nous voilà arrivés à la fin du protocole organisationnel. Sous réserve que vous ayez quelque chose peut-être ajouté après la remise, la séance entre les points et l'ordre du jour soit épuisée. Oui. Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, nous voilà arrivés au dernier point inscrit à l'ordre du jour de la rencontre avec le Quatorze. Sous réserve que votre Excellence est quelque chose à nous adresser après la rémunération officielle document, je vous informe que les points inscrits à l'ordre du jour sont épuisés. Merci, M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Merci beaucoup. Je prends bonne note pour vous aujourd'hui et sur le document. Je vous remercie très sincèrement. De toute façon, les lignes bougent. C'est ça le plus important. Encore une fois de plus, merci et on nous revient bien. Merci. 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 Je vous présente, je vous remercie très sincèrement le Premier ministre. Je vous remercie très sincèrement, donc c'est compris, on a une autre porte-parole qui va venir tout à l'heure. Je vous remercie très sincèrement, donc je vous remercie très sincèrement, donc je vous remercie très sincèrement. Regarde doucement. Regarde par là ! C'est derrière là-bas quoi. Regarde aussi dans l'intérieur. Regarde s'il vous plait. Regarde s'il vous plait. Nous sommes aujourd'hui venus rencontrer les voitures. Ils ont très bien réussi. Et ce que je veux vous garantir, c'est que les préparatifs du cadre du dialogue inclusif est en marche. Et ce que je peux vous rassurer, c'est que les lignes bougent. Nous avons reçu effectivement un rapport de la part du Quator. Et très rapidement, nous allons continuer à voir échanger pour que le cadre du dialogue inclusif, qui est mis en place par décret par le président de la transition du choc des États, puisse effectivement démarrer dans les jours à venir. Encore une fois, nous vous remercions. Merci, merci. Merci, merci. 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 dans la salle. Dans la salle, dans la salle. Allez-y, allez-y. Comme vous l'avez suivi, la rencontre entre le quartier et le premier ministre vient de s'achever. Ce qu'il faut noter en résumé, c'est que le quartier a reçu le premier ministre et sa délégation. Nous l'avons écouté parce qu'il était demandeur à nous rencontrer. Il a développé ou il a délivré un message, en tout cas, pour exhorter les uns et les autres à voir la Guinée en face, à être prédisposé au dialogue. Nous sommes une famille, nous sommes un village. Il a réitéré une fois encore que le CNRD, le CNT et les membres du gouvernement ne sont pas candidats et que le processus électoral intéresse les acteurs politiques. Il a également réaffirmé l'importance du quator et des membres, des partis qui composent le quartier. Il a également dit toute sa satisfaction d'avoir été en fait récit par le quartier parce qu'il estime que sans ces coalitions-là, le dialogue fécond qui est rechercé ne peut pas prospérer dans notre pays. Et en retour, nous lui avons également souhaité la bienvenue et par la voix de M. Boubacar Bari, ancien ministre et vice-président de l'UFR, nous lui avons délivré le contenu de notre mémo qui se résume en deux parties. La première partie, c'est de rappeler en tout cas tous les actes posés par le CNRD et le gouvernement qui ont suscité ou accru la méfiance entre les acteurs sociaux et les acteurs politiques et le CNRD. Tous les actes qui ont été posés également qui ont concouru à cette crise que nous vivons aujourd'hui. Et dans cette première partie, nous avons rappelé les conditions préalables pour que nous puissions participer à un dialogue. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons assez de leaders politiques qui sont incarcérés. Nous avons les anciens dignitaires qui sous ce qu'on a appelé les initiatives de refondation, de moralisation qui ne suivent pas tout à fait les procédures judiciaires sont maintenues à la maison centrale. Des leaders du Quatture sont placés sous contrôle judiciaire. Nos leaders politiques, les principaux, sont en exil et en dehors du territoire national. Il y a également que le mouvement social appelé FNDC est dissous. Il y a des expropriations extrajudiciaires. Il y a la confiscation des libertés de manifester et nous avons mis tout ça au niveau des préalables. Nous avons demandé à ce que cela soit examiné et levé pour permettre de ramener la sérénité à notre niveau pour que nous puissions participer à un dialogue fécond dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Et en deuxième partie, parce qu'il s'agit également de dialogue, ce qu'on a dit, c'est notre schéma. Qu'est-ce qu'on entend par ce dialogue-là sous l'hésite médiataire de la CEDEAO ? Nous avons dit que le seul point à mettre à l'ordre du jour du dialogue, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Nous n'allons pas ce dialogue pour parler de transport, nous n'allons pas là-bas pour parler des horaires de travail. Il y a des institutions et des départements dédiés à cela. Ce n'est pas également des assises nationales. Nous venons pour discuter de la question du retour à l'ordre constitutionnel. et donc pour nous, le cadre doit mettre en face d'un côté le CNRD et son gouvernement et de l'autre côté les partis politiques ayant des revendications avec la présence des témoins qui sont les facilitateurs du G7 et les organisations de la société civile mais également en présence du CNT qui va transformer en loi ce qui sera issu du consensus politique lors du dialogue pour que nous puissions aller au retour à l'ordre constitutionnel. Deuxièmement au niveau du contenu thématique c'est le cadre juridique et réglementaire et également les conditions matérielles, techniques et organisationnelles des élections. C'est ce qu'il faut discuter. Quand on parle du cadre juridique et réglementaire c'est la constitution il n'y a pas de constitution aujourd'hui c'est la loi sur la CENI c'est le code électoral c'est l'organe de gestion des élections. Les conditions techniques, matérielles et organisationnelles c'est tout ce qui est lié à l'opérateur technique au logiciel et aux opérations pour le retour à l'ordre constitutionnel. Enfin, nous avons réaffirmé que la présidence de toutes les séances du dialogue si les préalables sont levés le dialogue auquel nous nous allons participer doit être présidé par le médiateur de la CEDIAO. Voici la quintessence de ce que nous avons remis au premier. de la CEDIAO. Quelle a été sa réponse ? Ah non, avec des fois. Est-ce que vous voulez mettre là-dessus ? 10 fois. C'est combien de fois ? Si on prenait la photo. Si on prenait la photo. On va prendre la photo, c'est mieux ? On va... Mais comment vous allez dire ça avec le micro ? C'est bon ? Est-ce que de ne le pas voir ? Les conditions préalables des partis politiques membres du Quatuor pour ramener la sérénité, la sécurité, l'exercice des libertés publiques et garantir les droits de l'homme, le Quatuor demande la prise en compte des préalables suivants. 1. La libération des prisonniers politiques et le retour paisible des dirigeants politiques en exil. L'arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre les responsables politiques et de la société civile. La levée du contrôle judiciaire des neufs leaders politiques actifs du Quatuor. La levée de l'interdiction de manifester. La publication de la liste nominative des membres du CNRD. La déclaration des biens des membres du CNRD et du gouvernement à leur entrée en fonction. L'ouverture d'une enquête pour identifier et poursuivre devant les juridictions les auteurs des différents crimes lors des manifestations pacifiques sous le CNRD. La publication des rapports des autopsies faites sur les victimes sous le CNRD. La suspension des expropriations. La restitution des biens confisqués en dehors des procédures judiciaires et le respect de la présomption d'innocence. Dix. Et enfin, l'annulation de l'arrêté portant dissolution du FNDC. Ça, ce sont les conditions préalables. Le cadre du dialogue, nous avons demandé pour aplanir les différentes divergences rappelées, il est indispensable de mettre en place sous l'autorité du médiateur et un comité technique de préparation du dialogue composé de représentants des partis politiques qui ont des revendications, les experts de l'administration du territoire et les experts du groupe des 5, le G5. Ce comité technique aura pour mission d'élaborer le cadre du dialogue en fonction de son contenu thématique, de redéfinir le contenu thématique du dialogue portant exclusivement sur les conditions d'organisation du retour à l'ordre constitutionnel de définir les mécanismes de conduite fonctionnels du dialogue, notamment la présidence des séances. Au titre du cadre du dialogue, il faudra d'un côté le CNRD et le gouvernement et de l'autre une dérégation des partis politiques qui ont des revendications en présence des témoins et facilitateurs qui sont le G5, les représentants des organisations de la société civile et du législateur qu'est le CNT. B, lors du jour du dialogue, il portera exclusivement sur le retour à l'ordre constitutionnel, autrement dit, les conditions à réunir pour pouvoir organiser des élections crédibles. Ces conditions sont de deux ordres. Premièrement, le cadre juridique et réglementaire. Il s'agit de la constitution, du code électoral et de l'organe de gestion des élections ou CENI. Les textes doivent être élaborés par le CNT conformant au consensus issu du dialogue. Le code électoral et la loi sur la CENI sont adoptés par le CNT et le texte de la constitution est soumis au référendum. Deux, les conditions techniques, matérielles et organisationnelles des élections. C'est le travail de la CENI avec l'appui de l'opérateur technique dont il faudra dilugenter la mise en place et le recrutement. C'est en effet à la CENI que reviendra la charge de faire l'inventaire du matériel existant et de déterminer et commander les quantités à acquérir. De mettre en place ces démembrements et les CAERL, de procéder à la révision du fichier électoral, de réaliser le découpage électoral, d'élaborer un chronogramme ou de valider celui décidé par les politiques lors du dialogue, d'élaborer le budget des élections à soumettre au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. Ce travail ne pouvant être effectué que par l'organe de gestion des élections appuyé pour certaines opérations par l'opérateur technique, il sera urgent de recruter ce dernier et de mettre en place une nouvelle CENI ou de remettre en activité même à titre provisoire l'ancienne pour qu'elle commence ce travail. C'est la présidence des séances du dialogue. Toutes les séances du dialogue doivent être présidées par le médiateur de la CDO. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501